Bonjour et bienvenue à tous cette semaine dans Focus Entreprises. On va s'intéresser au bilan carbone des entreprises. Greenlee permet de faire un diagnostic simple et intuitif. Pour cela, la plateforme digitalise les données de l'entreprise qui vont servir à identifier les sources d'émissions. Pour agir et modifier son impact, Greenlee propose en plus l'accompagnement par un expert climat. On écoute Alexis Normand. On se connecte à tous les logiciels de l'entreprise pour récupérer en direct des données qui permettent de quantifier son activité et à partir de là de calculer le bilan carbone. Donc ça permet de scanner l'ensemble des dépenses de l'entreprise, de comprendre où sont les grands postes. Le premier grand poste, c'est les émissions directes. C'est ce qui sort directement de mon usine, mon pot d'échappement, des machines dont je suis propriétaire. C'est ce qu'on appelle le scope 1. Vous avez ensuite le scope 2, c'est quelle est ma consommation d'énergie, ma consommation électrique. Et ça génère des émissions chez EDF, chez votre fournisseur d'électricité. Et ça, c'est à partir d'un relevé de consommation. Et après, il y a ce qu'on appelle les émissions indirectes, les autres émissions indirectes, le scope 3. Donc c'est toute votre chaîne de valeur. C'est tous vos achats de biens et services. C'est les déplacements domicile-travail de vos salariés. C'est l'impact de vos produits vendus. Si vous vendez des voitures, les gens vont les conduire et ça va émettre, etc. Donc en général, l'essentiel des émissions pour les sociétés de service sont dans ce qu'on appelle le scope 3, les émissions indirectes. Et à l'intérieur de cette grande masse, en général 80%, il faut aussi comprendre dans votre chaîne de valeur qui émet ou qu'est-ce qui émet le plus. Et ça, c'est très différent d'un secteur d'activité à l'autre. Dans le numérique, c'est typiquement les données liées au data center, au service web. Dans l'industrie, c'est les achats de matières premières, c'est les transports. Dans la finance, pour les fonds d'investissement, c'est leur participation dans les sociétés. Et donc, si vous donnez exactement à chaque chef d'entreprise le module qui lui permet de zoomer sur son poste d'émission et de passer du temps uniquement sur ce sur quoi il va pouvoir agir, eh bien, vous pouvez presque automatiser la suggestion de plan d'action. Et en fait, il va savoir très vite ce qu'il doit faire. Un peu comme des logiciels comptables. Vous dites, c'est sur ce poste de dépense qu'il faut faire attention. Un logiciel de comptabilité carbone peut faire la même chose. On a levé 21 millions d'euros. C'est pour continuer de se déployer en France, généraliser le bilan carbone auprès des PME, mais aussi apporter cette expertise qui est en fait assez française aux autres pays qui ont les mêmes besoins. On se développe aujourd'hui au UK, enfin en Angleterre. On a une dizaine de salariés et aux États-Unis, où là, il y a un gros retard de sensibilisation. On le mesure très concrètement. Mais en même temps, il y a un rattrapage accéléré. Et ça commence à représenter à peu près 30% de notre chiffre d'affaires, déjà, alors qu'on a démarré il y a six mois. Greenly accompagne 700 entreprises actuellement, mais avec une forte progression. Elle signe une centaine de contrats par mois. Et c'est la fin de ce Focus. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada